Pour cette série d'épisodes dédiés à l'histoire de la guerre de la conquête en Amérique, la chaîne YouTube Le Prof d'Histoire vous présente les événements et les batailles qui seront déterminants pour l'avenir de la Nouvelle-France et la présence française en Amérique du Nord. Cette guerre entre les 13 colonies britanniques et la Nouvelle-France se déroule entre 1754 et 1760, devenant une amorce à la guerre de 7 ans, considérée par plusieurs historiens comme la véritable première guerre à l'échelle mondiale. Nous sommes en 1754 dans la vallée de l'Ohio, territoire contesté entre les colonies françaises et anglaises d'Amérique du Nord. Après avoir échoué leurs négociations avec les Français qui demeurent maîtres du territoire, les forces britanniques s'apprêtent à réagir. 41 hommes d'une troupe coloniale anglaise de la Virginie, menée par Edward Ward, construit alors le phare Prince George. Ce phare est censé contrôler la région de l'Ohio, surnommée La Belle-Rivière. Il sera positionné au confluent des rivières Monongahela et Allegheny, soit à l'emplacement actuel de la ville de Pittsburgh, aux États-Unis. La construction sera interrompue le 16 avril 1754, par une force française de 1000 hommes avec des canons, commandé par l'officier canadien Claude-Pierre Pecody de Contre-Cœur, qui remplace alors le gardeur, et qui patrouille dans la région pour y chasser les Anglais qui s'y trouvent. Contre-Cœur et ses hommes prennent possession du phare. Contre-Cœur négocia avec Ward, en bon gentleman, durant plusieurs heures, afin de racheter les outils des Anglais avant qu'ils ne se retirent en Virginie. Grâce à ces outils, les hommes de Contre-Cœur vont terminer le phare qu'ils nomment Duquen, en l'honneur du gouverneur de la Nouvelle-France. Ainsi, les forces françaises s'installent en force pour empêcher l'expansion des colonies anglaises dans la vallée de l'Ohio. Le gouverneur de la colonie de la Virginie veut réagir rapidement pour contrer la présence française dans l'Ohio. Le colonel du régiment de Virginie, Joshua Fry, est chargé de construire un nouveau phare dans cette région. Alors qu'il organise l'expédition, il chute de cheval lors d'un déplacement et se tue. Il est remplacé par un jeune lieutenant-colonel nouvellement en poste, George Washington. Ce dernier quitte pour Whales Creek le 2 avril 1754, avec une force de 200 hommes du régiment de Virginie. Ils sont joints par une délégation de guerriers zéroquois de la vallée de l'Ohio, menée par le chef Tanagrisson, surnommé The Half King, ou le Demi-Roi. Le Demi-Roi représente les clans zéroquois qui s'opposent à la présence des Français dans la vallée depuis déjà quelques années. Le 7 mai 1754, Washington et ses hommes atteignent Little Meadow, puis The Great Crossing de Nakiogini, le 17 mai, et enfin le Great Meadow le 24 mai. Sur place, Washington reçoit des renseignements par ses éclaireurs comme quoi les forces françaises de la région sont à sa poursuite. Il fait rapidement construire des palissades et des fortifications qu'il nomme «fort nécessité », qui résument bien la situation précoce dans laquelle il se trouve. Cet emplacement servira de point de défense pour ses forces dans la région. Le 27 mai 1754, voulant surprendre les forces françaises qui le cherchent, Washington part en expédition avec 40 de ses hommes pour tendre une embuscade. Il s'éloigne de 9 km du fort nécessité avant de découvrir le campement des Français installé dans une petite gorge. Cette troupe de soldats est composée d'une trentaine d'hommes des franges de la marine, menée par l'enseigne Joseph Coulon de Villiers de Jumonville, petit neveu de l'héroïne des guerres iroquoises, la célèbre Madeleine de Verchers. Jumonville est chargée par le commandant de la région, Claude Pierre Pécaudi de Contrecoeur, resté au fort du Quem, de rencontrer les troupes britanniques afin de négocier leur départ pour éviter un conflit armé. Au petit matin de ce 27 mai, Washington attaque les troupes françaises par surprise. L'embuscade est un succès. En moins de 15 minutes de combat, 9 soldats des franges de la marine sont tués et 20 autres se rentrent. Un seul homme réussit à se sauver pour apporter la nouvelle au fort du Quen. Les forces de Washington ne comptent qu'un seul mort parmi leur rang et deux blessés. Il faut ajouter Joseph Coulon de Villiers aux victimes de ce premier affrontement de la guerre de la conquête. Selon les versions, il aurait été achevé d'un violent coup par le Half-King alors qu'il était blessé. La troupe de Washington aurait alors abandonné les cadavres sur place pour retourner au fort nécessité. Claude Pierre Pécaudi de Contrecoeur, commandant du fort du Quen, est mis au courant de la tragédie par le survivant de l'embuscade. Cette provocation sur les terres du roi de France ne peut être ignorée et demande une action pour réagir à la mort de Jumonville. Contrecoeur envoie une troupe de 500 soldats menés par le frère de Jumonville, Louis Coulon de Villiers, un officier vétéran qui demandait vengeance. Après deux jours d'expédition, ils arrivent sur les lieux du crime, où les cadavres scalpés avaient été abandonnés au corneille et au loup. Ce n'est que le 3 juillet 1754 que Villiers et ses hommes retrouvent le régiment de Virginie et leur jeune lieutenant-colonel, George Washington, campé derrière les palissades improvisées du Fort Necessity. La bataille débute vers 11h du matin, alors que Louis Coulon de Villiers et de Jumonville donne l'ordre à ses troupes dispersées dans la forêt de faire feu pour attirer l'attention des troupes britanniques. Celles-ci répliquent, ce qui permet aux Français de bien repérer leur adversaire et d'éviter ainsi l'embuscade. Villiers de Jumonville décident de garder ses hommes à l'abri derrière les arbres, positionnant ceux-ci au sud et à l'ouest des troupes de Washington. En mauvaise position, les troupes anglaises se replient derrière les tranchées et les fortifications construites autour du Fort Necessity. Restant dans la forêt, bien protégés derrière les arbres, les Français et leurs alliés autochtones parviennent à atteindre leur cible. Durant le combat, une pluie intense se met à tomber. Les tranchées autour du fort se remplissent d'eau et les armes à poudre deviennent difficiles à utiliser. Malgré tout, la bataille dure neuf heures. Alors que les munitions s'épuisent, les deux adversaires acceptent de négocier à la tombée de la nuit. Malgré avoir doublé leurs effectifs avec des renforts dernièrement arrivés, la moitié des troupes britanniques sont mortes, soit environ 200 hommes, contre 3 morts et 17 blessés chez les Français. L'emplacement peu stratégique du Fort Necessité, selon le territoire sur lequel il avait été construit et la forêt qui l'entoure, avait favorisé l'attaque des Français et nuit aux défenseurs anglais. Encerclé, Washington accepte de se rendre et Villiers prépare un document qu'il devra signer. Ne sachant ni parler ni lire le français, Washington signe ce document. Dans celui-ci, il est écrit que cette bataille n'était qu'une réponse à l'assassinat de Jumonville et non une déclaration de guerre entre les colonies anglaises et françaises d'Amérique. Les prisonniers anglais peuvent alors repartir en Virginie. Alors qu'ils quittent le fort nécessité au matin du 4 juillet 1754, quelques Britanniques sont attaqués, tués, puis scalpés par les guerriers autochtones alliés des Français, sans que ces derniers n'interviennent pour leur en empêcher. Les nouvelles de cet événement se rendent jusqu'à Québec, puis jusqu'en France. Les journaux publient l'affaire Jumonville, qui choque le royaume. C'est même le célèbre Voltaire qui aurait réagi en disant « Je ne suis plus anglais depuis que les Anglais sont pirates sur mer et assassinent nos officiers en Nouvelle-France ». En Angleterre, le politicien et écrivain Horace Walpole résume la situation en ces quelques mots. Ce coup de feu tiré par un jeune Virginien dans les forêts d'Amérique a mis le monde en feu. Les forces militaires des deux empires s'organisent pour une guerre de la conquête de l'Amérique du Nord. Les forces militaires des deux empires s'organisent pour une guerre de l'Amérique du Nord.